La mise en œuvre des actes du dialogue national inclusif et souverain préoccupe à plus d'un titre les plus hautes autorités du pays, en l'occurrence le président de Transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itnou. S'inscrivant dans cette logique, le président de Transition a eu à rencontrer les membres du nouveau bureau du cadre national de concertation des partis politiques CNCP avec à leur tête le coordonnateur Brice Mbaïmon Gett Mbaï. Une rencontre salitaire qui a permis au président de Transition, Mohamed Idriss Déby Itnou, garant du cadre de concertation de la classe politique, de féliciter les membres du nouveau bureau investi d'une mission hautement patriotique. Une toute première concertation, mais significative, dans la mesure où les Tchadiens attendent avec impatience l'organisation du double référendum sur la constitution et la forme de l'État. Face à ces interlocuteurs, le chef de l'État a été on ne peut plus clair. Mohamed Idriss Déby Itnou a laissé entendre qu'il suivra de près les activités du CNCP tout en donnant des conseils et des orientations afin de respecter le délai imparti accordé à la transition en cours. Le chef de l'État s'est félicité également de la mise en place de la Commission nationale de l'organisation du référendum constitutionnel CONOREC. Dans sa note, le chef de l'État a privilégié le consensus qui permettra la réussite du processus électoral. Ainsi, il est demandé à la classe politique de serrer la ceinture en vue de permettre au pays de se doter de nouvelles institutions républicaines à l'issue des élections libres, transparentes et crédibles. Prenant bonne note du sage message du chef de l'État, les membres du bureau du CNCP ont promis de relever le défi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501